bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle conférence est ce que est ce que vous pouvez me dire déjà avant que qu'on aille plus loin si vous me recevez bien bonsoir catherine de savoix bonsoir patrice fabienne chantal mercedes rafael lounès marie véronique bonsoir à vous donc simplement me dire dans le chat si si vous me recevez bien avant qu'on commence cette cette nouvelle conférence sur la loi de l'attraction pour le soir david ok génial ok ça a l'air de bien passer ok super bon et bien bienvenue pour cette nouvelle conférence alors vous savez c'était pas forcément prévu au programme mais la conférence de la semaine dernière j'ai trouvé tellement tellement chouette il y avait tellement une belle énergie que je me suis dit on va pas rester là et je me suis creusé un petit peu la tête pour vous pour vous proposer un nouveau contenu pour cette semaine et comme toujours c'est un contenu complètement inédit donc c'est à dire que j'ai vraiment créé à partir de mon expérience et à partir bien de de plein d'éléments vous savez j'aime j'aime travailler avec les différentes lois de naturel de l'univers et donc la loi de l'attraction est toujours au centre et est ce que je vous partagez ce soir c'est cette loi de l'attraction en relation avec la loi des cycles et ça peut aller très très loin et on va je vous proposer plein de pistes pour pour vraiment comprendre toutes ces choses là et appliquer tout de suite dans votre vie avec des exercices pratiques qui seront qui pour certains vous conviendront certainement très très bien donc allez bien on démarre tout d'abord pour les personnes qui me qui me connaissent pas je fais une très très rapide présentation donc donc je m'appelle dorian valet j'ai 26 ans et la loi de l'attraction c'est un petit peu mon dada depuis depuis 7 8 ans maintenant mais comme comme beaucoup de gens et bien je suis resté sur ma faim sur sur beaucoup de choses dans le sens où voilà on me faisait miroiter que j'allais pouvoir obtenir plein de choses dont vous savez le film le secret puisqu'il est un petit peu les gourous dans le domaine qui vont vous dire qu'on peut qu'on peut absolument tout obtenir et tout ça et moi j'ai vite fait face à des obstacles à des murs et ça ne marchait pas dans tous les domaines en tout cas pour moi et pour vraiment comprendre et pouvoir l'appliquer à mon avantage et bien je suis allé la confronter avec avec d'autres philosophies ou des philosophies plus zen bouddhistes et puis je suis allé me renseigner une autre loi de l'univers qui pouvait justement avec la loi de l'attraction et c'est finalement ce cheminement et cette expérimentation qui m'a permis d'avoir une compréhension vraiment beaucoup plus globale et holistique comme comme j'aime dire et donc ça m'a permis de faire plein de choses le plus grand accomplissement ça a été de devenir champion du monde sur une thématique qui me tenait vraiment à coeur ça a été de construire des gros projets à partir de rien notamment avec guillaume et le success days et ça a été également diplôme relation amoureuse ça a été un petit peu dans tous les domaines où ça s'est finalement très bien passé mais après c'est surtout une philosophie de vie qu'on met en place et c'est là où qui fait la différence on va dire entre la philosophie où on vous dit tu peux tout obtenir et donc on est vraiment très sur l'avoir et sur la philosophie ben vraiment plus plus intrinsèque de la loi de l'attraction qui est avant tout d'être et à partir de là on peut vraiment l'appliquer à son avantage alors comme toujours le format de cette conférence relativement courte parce que s'il y a des personnes qui veulent voilà à partir de 21 heures être libre ça sera possible ça sera à 21 heures on aura présenté ce contenu mais j'estime que ça durera pas plus d'une heure et j'ai un powerpoint à vous à vous présenter pour bien pour illustrer tout ça pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous et puis à la fin bien éventuellement oui je répondrai à toutes vos questions puis j'aurai un petit un petit quelque chose à vous présenter également mais mais voilà puis donc je restera un moment pour répondre à toutes vos questions et c'est parti je partage mon écran je suis pas sûr d'avoir partagé ce qu'il faut oui non parce qu'il faut que je partage tout l'écran allez comme ça c'est mieux et donc là vous devriez voir à l'écran cette illustration qui montre la loi des cycles en accord avec la loi de l'attraction donc les cycles ils sont présents dans toute notre vie dans toute la vie dans tout l'univers dans toute dans toute notre vie dans tout notre quotidien et ils sont présents absolument partout et si on n'en prend pas compte et bien on peut littéralement faire fausse route dans plein de domaines vous allez voir que il ya des cycles qui existent de partout et vous en avez certainement pas conscience pour certains et ça va ça va certainement réveiller des choses pour vous ce soir on va commencer genre ciment avec notamment les cycles naturel donc on est dans un univers où tout est cyclique à chaque instant vous l'avez certainement remarqué l'alternance de jour et de nuit l'alternance des saisons c'est toujours les mêmes c'est toujours un éternel recommencement l'alternance de la vie et de la mort qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça signifie la vie et la mort mais à 100 sans aller dans les histoires de réincarnation et tout ça et tout simplement que bien tout vit pour un temps et fini par par mourir pour être remplacé par d'autres choses qui vont vivre qui vont mourir etc et c'est un cycle perpétuel comme ça de de croissance et de décroissance et la croissance et la décroissance ça se retrouve de partout c'est la vie mais c'est également la croissance de de vos projets ça va être la croissance de vos désirs dans certains domaines de de votre santé également il ya des cycles dans la santé qui existe donc finalement on est toujours dans cette histoire de croissance et de décroissance et on doit accepter d'une certaine façon que il ya une phase où l'on va croître et une phase où on va décroître et ça dans tous les domaines absolument tous regardez par exemple je passe pour les personnes qui sont un peu sensibles au marketing ou et au business on parle de deux cycles de vie d'un produit et aucun produit quand il est lancé sur un marché ne dure éternellement il va suivre une sorte de deux cycles de croissance il va arriver à maturité ensuite il va partir en déclin au niveau des ventes et ça peut ça peut être relancé par certaines techniques etc mais dans tous les cas ça finira par par décroître naturellement et par s'éteindre et c'est un cycle d'éternel recommencement donc bien sûr on repart jamais du point du point initial on repart du point par lequel on s'est arrêté mais voilà la vie s'enrichit à partir de ces cycles et ça signifie c'est la dernière phrase que j'ai mis ici tout est changement permanent ça c'est qui sont très attachés à ce qu'elle possède et elle veulent que tout reste comme ça que tout reste figé parce que c'est parfait par exemple c'est l'apogée c'est 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 l'âge d'or c'est votre vie peut-être qu'elle est qu'elle est très belle aujourd'hui et vous voulez tout garder tout conserver mais la vie ne fonctionne pas comme ça la vie va naturellement vous enlever certaines choses pour les remplacer par d'autres parce que c'est un cycle qui est comme ça qui fait que tout est changement permanent et c'est la loi de de l'énergie qui veut ça aussi l'énergie circule en permanence le monde est énergie et le monde circule l'univers et mouvement permanent de par cette énergie qui vibre à chaque instant et on doit accepter que cette énergie viennent et s'en aille parce que c'est la vie c'est comme ça ça fonctionne par cycle et on doit accepter tout ça et il ya marquerelle qui a dit cette phrase qui alors je sais jamais si je vais réussir à la dire en entier mais c'est c'est d'accepter ce qui ne peut être changé d'avoir la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un et l'autre voilà c'est à peu près ça et là ici le l'idée qu'il ya derrière ça c'est d'accepter tous ces cycles d'accepter de devoir laisser partir certaines choses au profit d'autres et parfois on pense avoir la meilleure solution dans les mains alors que ce n'est absolument pas le cas et cette cette chose là ne demande qu'être remplacé par une autre qui va nous convenir encore bien mieux ok c'est de vous poser la question dans votre vie s'il ya des choses justement que sur lesquelles vous faites vraiment un blocage dans le sens où vous voulez pas que ça change et dites vous que peut-être si ça changeait ça serait peut-être mieux ça peut être j'ai des exemples qui me viennent en tête mais ça peut être une situation professionnelle ça peut être une situation amoureuse voilà des domaines un peu peu challengeant comme ça ou quand on sait que que si on change des paramètres ça peut changer notre vie du tout au tout et parfois il faut accepter que ça puisse être moi en 2015 j'ai fait j'ai fait littéralement table rase sur ma vie précédente pour en créer une bas de presque de toutes pièces donc bien sûr on démarre jamais de zéro parce qu'on a plein d'acquis mais il ya plein de choses qui doivent partir si on veut construire d'autres choses et c'est comme la nouvelle ère en quelque sorte dans laquelle on est en train de rentrer où il ya beaucoup d'acteurs présents dans le monde pour pour le bien pour pour créer une société nouvelle plus respectueuse avec des modèles qui sont plus respectueux de chacun plus égalitaire plus fraternel etc et ça ça ne peut pas exister sur des bases actuelles et donc il faut eh bien pouvoir mettre à nu les bases les bases actuelles et pouvoir ensuite balais les éradiquer tout simplement pour qu'on puisse construire quelque chose de nouveau donc voilà ça ça se fait par un changement qui mène forcément à des moments de tension de de chaos peut-être mais chaos qui signifie désordre mais qui sont absolument nécessaires et vous devez vivre certains chaos dans votre vie pour pour respecter ces six c'est quelque chose de complètement mathématique allez on continue donc ça c'est vraiment les les cycles naturels qui sont présents en toute chose et on doit si je voulais dire un truc par rapport à ça c'est également tout ce qui est l'unaison donc pleine lune pleine lune petite lune et puis la tendance et saison ça c'est propice à à certaines énergies donc par exemple il y a des moments où une pleine lune par exemple va être beaucoup plus propice à ce que vous lanciez des projets ou des ou à avoir des nouvelles idées ou à entreprendre tout comme c'est plus facile de le faire quand quand c'est le printemps qui a cette image de de dire de de nouveau de de mince de de croissance parce que voilà il ya tous les arbres qui qui rendent en fleurs etc les qui vont porter leurs fruits par la suite donc bien c'est c'est bien d'être à l'écoute de tous ces choses toutes ces choses là où on eh bien on est à l'écoute de ces cycles qui sont plus pertinents à certains moments donné pour faire certaines choses et ça on le sent au fond de nous parfois on veut lancer un projet mais on sent que c'est pas le moment et bien il faut pas y aller et à d'autres moments on sent voilà qui a l'énergie pour et il faut y aller il faut y aller sans hésiter même s'il ya le mental qui qui nous met plein de barrières on sait au fond de nous que c'est le que c'est le moment d'y aller tout ça ça m'amène à à parler de nos propres cycles et ensuite on va passer sur des cycles très spécifiques et là pour l'instant c'est cycle de la vie et mes propres cycles donc là chacun fonctionne différemment il peut y avoir des règles universelles dans la vie mais chacun possède ses propres cycles et c'est quoi c'est des cycles de productivité des cycles où on a besoin de repos des moments où on a envie de s'amuser des moments où on a envie de travailler et tout ça il ya que vous qui pouvez le savoir vous savez on est dans une société où on nous dit qu'il faut travailler en gros de 9 heures à 18 heures tous les jours et 90% de la population fait ça ce mode là ne convient absolument pas à tout le monde pour pas dire à personne d'ailleurs mais chacun fonctionne différemment et des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise à travailler le matin d'autres l'après midi d'autres le soir d'autres en pleine nuit c'est possible donc la logique veut qu'on vive le jour et que et qu'on se repose la nuit je pense que c'est un cycle naturel que bac en tant qu'être humain on doit respecter mais il ya des personnes qui vont quand même avoir énormément d'énergie jusqu'à jusqu'à minuit le soir ou qui vont se lever très tôt le matin et qui vont avoir beaucoup d'énergie là il vous faut absolument vous connaître par rapport à ça et je vous invite vraiment à prendre une feuille à vous dire mais quels sont les moments chaque jour où j'ai une patate de feu ou où je suis capable de de créer des choses où je suis capable de d'entreprendre certaines choses parce que j'ai de l'énergie à revendre parce que j'ai envie d'y aller et quels sont les moments où j'ai besoin de repos quels sont les moments où j'ai envie de m'amuser vous pouvez faire ça sur une journée vous pouvez faire ça sur une semaine vous pouvez faire ça sur sur une année savoir sur l'année quels sont les mois où vous voulez travailler les mois où voulez vous reposer quels sont sur une semaine les jours où vous voulez travailler les jours où vous ne voulez pas travailler par exemple pour ma part je n'ai pas vraiment de week-end donc j'aime bien travailler le week-end également je n'avais pas forcément limite mais je me suis fixé comme jour le mardi où je le mets comme priorité toutes mes tâches personnelles tout ce que j'ai tout ce que je ne sais pas d'habitude parce que j'ai la tête dans le guidon dans mes projets et tout ça le mardi pour moi c'est un jour plutôt de repos voilà je vais prendre du temps pour moi je vais vraiment prendre soin de moi et puis je vais m'occuper de choses dont je ne m'occupe pas d'habitude et que je sais qu'ils sont tout de même importantes mais dont je m'occupe pas d'habitude parce que je suis tête dans le guidon sur les projets pro etc donc là j'ai mis ce mode de fonctionnement en place ça me convient très très bien et après les cycles ça peut être également au niveau de la nourriture aujourd'hui on est habitué à manger trois repas par jour voire plus peut-être que ça ne vous convient pas peut-être que si vous mangez une fois à midi et une fois à 16 heures vous êtes très bien et vous n'avez pas besoin de manger plus et peut-être qu'il vous faut huit repas par jour aujourd'hui voilà il faut connaître en fait tout ça et peut-être que en fonction des saisons c'est différent en fonction de ce que vous mangez c'est différent en fonction de votre activité sportive etc sachez être à l'écoute de vous même là c'est vraiment de l'écoute de soi qui vous permet de faire de faire la lumière sur tout ça et finalement d'être beaucoup plus productif et de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et pourquoi tout ça ça rentre en lien avec la loi de l'attraction vous posez peut-être la question mais tout simplement parce que le but de la loi de l'attraction c'est de vous sentir bien parce que je vous rappelle la définition de cette loi c'est deux fréquences vibratoires de même nature ça tire irrémédiablement deux fréquences vibratoires de même nature ça tire irrémédiablement à partir du moment où tout est énergie et vibrations dans le monde et que j'ai la capacité en tant qu'être humain à émettre des vibrations et j'en ai mis à chaque instant le but du jeu c'est que les vibrations que j'émette elles soient les plus hautes possibles en fréquence qu'elles soient les plus belles possibles qu'elles soient les plus proches de la joie de l'enthousiasme de toutes ces choses là qui vont attirer à moi les fréquences de même nature sous forme de situation d'événements de personnes et c'est le but si on se force dans des dans des rythmes qui ne nous ressemblent pas et bien on ne peut pas sentir bien à chaque instant et on ne peut pas émettre des belles vibrations par rapport à ça voilà je vous invite à réfléchir à la limite vous pouvez prendre quelques notes sur un papier puis faire ces exercices un peu un peu plus tard mais je pense vraiment que c'est hyper important que ça ça soit clair pour chacun dans sa vie allez c'est parti sur les cycles vraiment beaucoup plus spécifique je vais juste regarder dans le chat si tout est ok ok alors je répondrai aux questions à la fin donc le cycle de l'homme et du divin qu'est ce que j'ai voulu faire passer par cette slide c'est que tout simplement l'humain et le divin sont intimement liés et que et là dessus j'ai vraiment envie de vous porter sur les objectifs que vous avez dans votre vie et c'est de bien distinguer les objectifs qui viennent de de votre ego ou c'est un désir qui vient de la société ou c'est un désir qui vient de votre mental pur ce que vous dites que ça serait mieux si j'avais ça machin truc ou pour pour peut-être plaire vis-à-vis du regard des autres voilà avoir des objectifs comme ça qui qui sont un petit peu futile d'une certaine façon mais que voilà que vous pensez bien tout de même mais qui qui viennent pas de 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 votre état divin en quelque sorte et si vous êtes connecté au contraire à votre coeur à votre intuition à ce mouvement naturel à ce flux naturel qui vous apporte ce dont vous avez besoin pour pour réaliser tout ce que vous désirez bien quand vous êtes connecté à ça quand vous êtes connecté à votre coeur vous pouvez vraiment savoir à quel but est ce que vous pourriez quel but vous avez en fait quel quel est votre véritable but quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu sur terre qu'elle est quel serait le but ou l'objectif que vous souhaiteriez viser chaque jour et qui fasse que vous le leviez le matin avec une extraordinaire énergie quel est ce but et d'une façon générale c'est quel but puis-je poursuivre et qui me dépasse pourquoi qui me dépasse j'adore à cette cette phrase qui dit que je vais citer dieu si dieu ça vous parle pas c'est l'univers la source c'est ce que vous voulez mais l'être humain est le le moyen d'expression de dieu ou de l'univers ou de la source l'être humain est le moyen d'expression du divin et ça ça signifie que si moi dans ma petite vie je suis simplement connecté à des des petits objectifs égoïstes où voilà je veux ma petite maison je veux je mon mon petit boulot qui me procure tel salaire avec avec ma petite femme etc et tout ça c'est des petites choses c'est des petites choses qui qui ne sont pas connectés à la véritable raison pour laquelle vous êtes ici et la véritable raison c'est que vous êtes certainement venu pour créer quelque chose de toutes pièces pour poursuivre des buts qui sont qui vous dépassent qui sont plus élevés que ce que vous imaginez aujourd'hui dans votre vie vous savez c'est comme walt disney quand il a quand il a créé c'est cette idée de quand il a imaginé les parcs d'attraction c'était un rêve qui s'est allé sur trois générations et walt disney d'ailleurs n'a jamais vu de parcs d'attraction walt disney et c'est ça qui est juste extraordinaire c'est que ce gars-là a imaginé quelque chose qui le dépassait qui était beaucoup plus grand que lui il s'est dit mais voilà pourquoi je suis là j'ai envie de créer ça c'est de la magie j'ai envie de d'inspirer les gens à travers ce ce grand projet et c'est là dessus qui sait qui a qui l'a mis toute l'énergie dans sa vie alors je sais pas à quel âge il s'est lancé dans ce truc là et il a mis vraiment beaucoup d'énergie là dedans parce que c'était quelque chose de grand et il avait qu'une envie c'était avancer chaque jour dans cette direction et le but du jeu c'est de pas c'est pas de se dire que ce but-là il est inatteignable et finalement peu importe parce que l'objectif par rapport à ça c'est de focaliser dans le futur sur un objectif dans le futur qui nous fasse nous sentir bien ici et maintenant c'est uniquement comme ça qu'on peut activer la magie si je me sens bien ici et maintenant je vais pouvoir agir de la meilleure des façons pour créer des choses qui sont qui sont grandes et qui me dépassent et c'est ça le cycle de l'homme et du divin finalement si vous êtes connecté à des buts qui vous dépassent qui sont connectés à votre coeur à votre intuition au divin et bien naturellement l'univers va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour y arriver l'univers va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour y arriver et ce n'est pas le cas si ce sont des petits objectifs qui peuvent être égoïstes posez-vous vraiment la question dans votre vie est ce que aujourd'hui vous avez un but qui est connecté vraiment à votre coeur qui est vraiment quelque chose qui vient de vous vous sentez que c'est ça que vous devez faire vous savez c'est exactement le sentiment que j'ai quand quand je travaille sur mon concept à taille humaine et que et que voilà je fais la promotion de ces séminaires et que j'invite des personnes à vivre ces séminaires et qu'on les vit ensuite à échelle humaine et c'est des expériences absolument extraordinaire je me sens pleinement aligné avec ça et c'est un truc qui est super grand parce que ma vision par rapport à ça elle est grande elle s'étale sur bas sur 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 plein de domaines mais voilà ce qui me fait vibrer aujourd'hui c'est d'avancer dans cette direction et je sais que parce que je suis connecté à un but qui est dans mon coeur qui est vraiment de deux mois qui voilà j'ai rien à prouver par rapport à ça tout ce que je veux c'est c'est me dire waouh ça ça m'inspire ça je sais que ça peut aider ça je sais que j'ai quelque chose à apporter dans ce domaine et naturellement la vie me donne le nécessaire pour que je puisse le réaliser et c'est ça qui est absolument magistral et la loi de l'attraction c'est ça ça vous donne exactement toutes les situations les personnes les scénarios nécessaires à l'accomplissement de ce que vous voulez à condition que ça soit bien aligné avec votre être aligné avec qui vous êtes aligné avec vos valeurs et aligné avec vos intentions les plus pures qui soient j'espère que ça vous parle tout ça pour bien distinguer un objectif qui qui est un petit peu futile un petit peu égoïste encore une fois d'un véritable objectif qui vient du coeur et qui est altruiste et sur lequel vous êtes prêts à vous êtes prêts à tout vous êtes prêts à tout pour réaliser ça et aujourd'hui pour rien au monde je je ne changerais ma vie ou mes objectifs parce que voilà j'ai envie de réaliser tout ça et je suis sûr que vous avez ça dans certains domaines vous pouvez avoir envie de vous illustrer dans dans l'art dans je sais pas si ça peut même être dans un business peu importe quel qu'il soit mais quelque chose qui vous porte quelque chose qui waouh vous levez le matin et vous savez que c'est ça bon là aussi vous pouvez réfléchir un moment là dessus après la conférence si vous voulez je pourrais répondre à à vos questions si vous en avez mais voilà le si vous voulez que ce cycle pour vous soit respecté que vous soyez en connexion avec le divin et bien c'est c'est d'avoir des objectifs qui soient de cet ordre là et c'est pas possible autrement regarder des gens comme comme gandhi comme mandela comme comme martin luther king c'est toutes des personnes qui qui n'avaient rien de spécial à la base et qui ont réalisé des choses mais énormes énorme pourquoi parce qu'elles avaient un but qui était mais colossal et qui englobait plein de choses qui englobait plein de monde mais c'était voilà c'était dans leur coeur dans leur trip fallait que ça se passe et peu importe les les obstacles par lesquels il devait passer pour pour réaliser tout ça a bien fallait y aller voilà je vous laisse un petit peu méditer là dessus et on passe au cycle suivant le cycle de l'unité vers la diversité qu'est ce qui fait de moi une personne unique est ce que vous avez ce sentiment là d'être unique vous l'êtes vous l'êtes et chacun d'entre nous est unique sur terre chacun d'entre nous a une vibration propre spécifique chacun d'entre nous a un adn spécifique qui vibre à une fréquence particulière chacun d'entre nous a des talents naturels chacun de nous a des désirs particuliers et je parle de désirs qui viennent du coeur parce que les désirs encore une fois qui viennent de l'ego on a tous les mêmes on a tous le désir d'avoir plus d'argent ça sert à rien d'avoir plus d'argent pourquoi on veut plus d'argent on a tous le le désir d'être d'être bien vu par les autres mais non c'est pas ça le véritable objectif derrière ça c'est d'être pleinement qui je suis de façon à ce que les autres puissent m'aimer pour qui je suis vraiment alors qu'est-ce qui fait de vous une personne unique et comment fonctionne ce cycle de l'unité vers la diversité on est dans un monde qui est d'une richesse mais infinie c'est de l'abondance de partout si vous regardez la nature comment elle fonctionne sur des votre corps humain comment il fonctionne si vous regardez les différentes créations qu'il y a chaque jour dans le monde c'est waouh c'est waouh c'est juste incroyable tout ce qui se passe sur sur terre et dans l'univers à chaque seconde c'est 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 du c'est du c'est du c'est une merveille à chaque instant et ce cycle de l'unité vers la diversité c'est tout simplement de se dire que plus chacun se concentre vers son sa véritable unicité vers ses talents naturels vers ce pourquoi il est ici vers ses aspirations profondes plus il va contribuer à la diversité et plus il va enrichir le monde dans lequel il est et plus vous allez enrichir le monde dans lequel vous êtes plus vous allez vous enrichir personnellement j'ai pas ça que 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 financièrement c'est un enrichissement à tout point de vue et c'est possible seulement si vous êtes pleinement vous même il ya des personnes qui beaucoup aujourd'hui qui qui sont une pâle représentation d'elle-même qui qui sont dans un moule toute leur vie qui ne font que suivre des règles et rester dans un enclos et après c'est sans jugement un chacun à son chemin et chacun chaque chose est à sa place c'est ok comme ça mais si un jour vous avez cet électrochoc qui vous dit mais attends là ça fait des années et des années peut-être des dizaines d'années que je fais ce truc là et en fait c'est pas moi ça me ressemble pas je fais des choses tous les jours mais que tout le monde pourrait faire et dans ce cas là mais qu'est ce que vous continuez dans cette pourquoi vous continuez en cette fois qu'est ce qui fait que vous êtes une personne unique vous avez forcément des valeurs personnelles des talents des et des ressources des aspirations qui sont uniques à votre propre personne et même si vous avez l'impression de ressembler à d'autres personnes le fait même de de réaliser ces choses là enfin de le fait même d'être vous même tout simplement fait que même en faisant la même chose c'est différent vous croyez que je suis le seul à à parler de loi d'attraction sur internet ou dans la vie mais non bien sûr que non il y a plein de personnes qui le font mais je sais que personnellement je le fais d'une façon unique pourquoi parce que je suis pas allé prendre ce powerpoint sur internet et faire un pâle copier coller non j'ai pris un cahier un stylo et je me suis dit ok je vais parler de la loi des cycles et la loi de l'attraction de quoi est ce que j'ai envie de parler quel cycle parle vraiment dans la vie et j'ai noté les cycles et voilà et je me suis dit le cycle de l'unité vers la diversité c'est ça qui va qui va créer de la magie dans votre vie si vous êtes pleinement aligné avec qui vous êtes avec vos aspirations profondes et votre unicité c'est là où vous allez enrichir le monde c'est là où le monde va vous enrichir naturellement par principe de par le principe de la loi de l'attraction si vous enrichissez le monde si vous enrichissez les gens qui est autour de vous de vous si vous enrichissez la vie autour de vous bien tout ça vous revient au centuple c'est physique encore une fois c'est physique j'adore cette loi de l'attraction aujourd'hui parce qu'elle est maintenant qu'il ya eu plein d'expériences qui ont été faites au niveau physique et plein plein qui montre justement tous ces impacts vibratoire et en même temps cette magie qu'il ya derrière où on sait qu'on peut plus ou moins tout obtenir mais on peut tout obtenir surtout et seulement en fait seulement si on est pleinement soi-même et encore bien plus si on est connecté à des à des buts qui nous qui nous dépassent largement et voilà posez vous ces questions qu'est ce qui fait de de moi une personne unique avec tous les exemples que j'ai donné quelles qu'elles sont mes aspirations profondes en vous connectant à votre coeur elle a ça peut vraiment rien que ces deux points peuvent créer de la magie dans votre vie on n'a vu que deux cycles sur les sur les cinq que je vous montrais ce soir le cycle d'après c'est le cycle vertueux du don et de la création qu'est ce que ça signifie tout ça quand on apprend la loi de l'attraction avec le secret et puis quelques bouquins on se rend compte que on peut on est très axé sur le sur la voir moi je veux cette voiture de course ouah je veux un compte en banque bien rempli je veux des super vêtements je veux une super copine je veux des enfants merveilleux je veux je veux tout ça mais à quoi ça rime tout ça à quoi ça rime d'aller demander à l'univers de donner certaines choses ça fonctionne pas comme ça c'est pas l'univers qui qui donne c'est nous qui donnons et la vie c'est uniquement ça je le dis assez régulièrement dans mes conférences la vie c'est uniquement du don si à partir d'un moment où vous êtes focalisé sur le fait de recevoir certaines choses et que vous commencez en plus à mettre de là de la pression là dessus à vous dire mais pourquoi je n'ai pas encore ça dans ma vie mais mon coco si tu n'as pas encore ça dans ta vie c'est parce que tu n'as pas assez donné c'est parce que tu n'es pas dans une énergie de don c'est parce que tu es dans ton petit moi à te dire j'ai pas ce que je veux dans la vie ça met trop de temps à arriver ce que vous reconnaissez là dedans c'est possible il ya beaucoup de personnes qui sont là dedans qui ne se rendent pas compte que la vie c'est que du don et que vous n'avez qu'une seule chose à faire dans votre vie c'est être ici et maintenant et donner la meilleure version de vous-même dans l'instant je pense que ça ça vous parle je pense que vous comprenez que tout ce que vous avez à faire c'est de donner de votre temps de vos compétences de votre unicité de vos talents de votre argent éventuellement pour exprimer la meilleure version de vous-même et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez donner tout ça et bien vous allez être dans une attitude de création et c'est pour ça que ces deux mots sont vraiment liés vous savez dans attraction il ya le mot action mais je suis pas d'accord pour limiter l'action à l'action on n'est pas dans dans l'action simple on est dans la création et c'est ce que j'appelle d'ailleurs la création que j'ai pas mis ce soir mais c'est cet art de d'agir en étant dans une attitude de création et ça peut être une création de tout type créer ça veut pas dire construire un immeuble ou ou écrire un livre vous pouvez créer en fait dans n'importe quel domaine tout comme j'ai créé cette conférence vous pouvez créer si vous voulez vous illustrer dans dans l'art ou dans l'écriture ou dans 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 quoi que ce soit en fait vous pouvez créer des choses sur un tableau excel vous pouvez vous créer en fait à chaque instant à chaque instant et si vous à un moment donné vous êtes simplement dans le copier coller vous dire bah je fais comme ça parce que on m'a dit que c'était bien ou parce que les autres attendent ça de moi et bien là vous n'êtes pas là dedans vous êtes dans une attitude qui ne vous ressemble pas la vie va pas vous faire de cadeaux par rapport à ça et vous n'êtes pas dans une attitude de don n'êtes pas dans l'attitude du de donner la meilleure version de vous-même à chaque instant et ça ça peut vous causer préjudice la question que je vous invite à vous poser par rapport à ça c'est que puis-je donner avec enthousiasme sans rien attendre en retour que puis-je donner avec enthousiasme alors je sais que il ya déjà votre petite voix dans la tête qui vous dit ouais mais il est bien gentil d'orient mais moi j'ai des factures à payer à la fin du mois machin truc tout est une affaire de transition après c'est à dire que oui dans votre vie vous avez certainement des impératifs aujourd'hui qu'est ce qui vous empêche de vous mettre dans une attitude de don et de création à partir de maintenant et de commencer à c'est sûr que si vous êtes dans des schémas de de petits désirs on va dire de depuis très longtemps il n'y a pas de jugement encore une fois dans tout ce que je dis c'est ok si vous êtes dans une situation aujourd'hui qui qui ne vous convient pas forcément et vous voyez beaucoup de limites vous avez besoin de ce chemin là pour pour peut-être en emprunter un autre après donc c'est parfait comme c'est maintenant et aujourd'hui vous pouvez vous donner vous 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 poser la question de dire ok voilà ma situation aujourd'hui et qu'est ce que je voudrais vraiment aujourd'hui qu'est ce que je serais prêt à donner si j'avais tout l'argent du monde par exemple et tout ce que je veux c'est c'est me lever le matin avec enthousiasme et puis donner la merci la meilleure version de moi-même et j'attendrai rien en retour de ça qu'est ce que je ferais et là vous pouvez commencer à toucher du doigt ce que vous allez pouvoir ce que vous allez pouvoir créer dans votre vie ce que vous allez pouvoir donner avec la meilleure énergie possible c'est ça c'est l'énergie l'énergie du don est juste phénoménal et on est très axé aujourd'hui sur recevoir c'est à dire que je vais travailler chaque jour pour recevoir de l'argent mais non non ça marche pas comme ça vous pouvez fonctionner comme ça mais objectivement vous n'allez pas être très heureux avec ça et vous pouvez l'être et même si vous avez le sentiment d'avoir une vie correcte vous pouvez être largement plus heureux en vous concentrant sur une attitude de don et quand je vois il ya aujourd'hui vous savez je me suis beaucoup formé sur le marketing internet machin truc comment vendre et tout ça et je vois aujourd'hui des personnes qui sont dans des milieux spirituels qui n'appliquent pas toutes ces règles là qui sont vraiment à l'arrache complet sur les processus de vente et ça marche leur truc ça marche parce qu'ils sont dans une belle vibration et tout ce qu'ils ont à faire c'est c'est donner ils donnent et véritablement ça crée de la magie parce que quand on donne avec le coeur mais il ya des personnes qui qui s'identifient clairement à ce qu'on est en train de donner qui et qui se disent waouh mais ça c'est génial ça je l'ai jamais entendu ça c'est nouveau ça c'est ça ça me parle beaucoup ça j'ai envie de le mettre en place dans ma vie et oui mais ça c'est possible seulement et seulement si vous êtes dans une attitude de don ou que vous recevez quelque chose qui a été fait dans une attitude de don totale et là je vous demande pas de vous déconnecter du à delà de la matrice financière ou quoi que ce soit c'est très bien de d'avoir cet équilibre du du donner pour recevoir mais si vous êtes axé sur le fait de recevoir ça vous faites ça dans l'idée de recevoir ça mais non ça peut pas marcher comme par exemple je fais de la méditation dans l'optique de connaître une expérience d'éveil non c'est complètement contre nature de fonctionner comme ça et bien sûr on nous apprend ça on nous apprend à trimer dur pour obtenir ce que l'on veut mais tout ça c'est nul posez-vous la question après ça c'est de l'ordre voilà on est là on est dans l'ordre de se connecter vraiment à à ce pourquoi on est là à ce qui nous fait vraiment vibrer derrière tout ce qui est de de l'ordre de la matérialisation de la mise en en pratique ça passe par plein d'étapes effectivement il faut être au clair il faut être un peu plus structuré et c'est normal ensuite d'avoir des stratégies bien bien identifiées pour arriver à ce que l'on veut mais avant toute chose ça se passe dans une énergie qui est la plus douce et la plus naturelle possible qui est de donner et d'être à chaque instant qui vous êtes pleinement et d'exprimer vos talents pour des causes qui vous parlent vraiment en étant dans une attitude de création j'espère que ça vous parle tout ça parce que parce que waouh c'est un c'est fort comme message il y a peu de personnes qui fonctionnent comme ça aujourd'hui et je peux vous dire que si tout le monde était dans cette attitude on vivrait vraiment dans le paradis dans un paradis terrestre et je suis convaincu que ce paradis terrestre il est en train de se mettre en place petit à petit mais ça pourra se faire que dans une attitude comme ça le cycle suivant c'est le cycle de la manifestation alors j'ai eu un peu de mal à lui trouver un nom à celui-là mais c'est celui qui parle de la loi du moindre effort c'est à dire que on est dans une société très compliquée où en fait on a tout compliqué dans la vie de façon à ce que ça devienne un casse-tête pour beaucoup de personnes alors que finalement on se rend compte que pour être heureux et bien il faut simplifier les choses et vous savez dans cette société justement on est très dans la consommation on va consommer on va acheter des vêtements la nourriture on va acheter toujours plus le but du jeu voilà c'est de construire son patrimoine on va acheter sa maison on va acheter tout ça de façon à avoir un bon compte en banque de façon à avoir de la sécurité et une fois qu'on a toute cette sécurité mais qu'est ce qu'on va faire et bien on va sécuriser encore plus parce qu'une fois qu'on a tous ces biens toutes ces choses qu'on a obtenues le but du jeu c'est surtout pas les perdre donc je vais sécuriser sécuriser et attention s'il y a quelqu'un qui vient me chercher des noises et qui veut me piquer ce que j'ai construit ce que j'ai acquis durement mais ces personnes là mais je rentre en guerre entre elles et c'est pour ça qu'il ya des guerres dans le monde c'est pour ça qu'il ya des guerres dans le monde c'est pour ça qu'il ya des manifestations c'est pour ça que dès que vous enlevez un acquis dans une profession même si c'est juste d'un point de vue de la globalité et bien ces gens là se rebellent parce qu'on est dans cette accumulation et finalement on voit que les personnes qui sont un modèle de bonheur sur terre on peut les représenter comme par exemple les moines bouddhistes les moines ces moines là sont dans une simplification de leur vie totale ils ne possèdent rien généralement ou très peu de choses en tout cas ils ont un vêtement très très simple et ils sont heureux parce qu'ils sont eux-mêmes tout simplement ils ne posent pas la question de toutes les choses qu'ils ont engrangées qu'ils ont peur de perdre non la vie est simple et ça se passe naturellement le plus simplement du monde et vous remarquerez que plus vous allez simplifier les choses dans votre vie plus l'énergie va pouvoir y circuler en abondance et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que puis-je simplifier pour amplifier c'est que dans un monde compliqué et bien l'énergie a du mal à circuler et si vous construisez des trucs compliqués dans votre vie il va y avoir des tensions et qui dit tension dit énergie bloquée c'est ce qui crée c'est ce qui crée des maladies c'est ce qui crée des guerres c'est ce qui crée des conflits tout ça alors que quand vous simplifiez tout ça quand vous simplifiez votre façon d'être quand vous simplifiez vos relations quand vous simplifiez votre emploi du temps quand vous simplifiez votre activité professionnelle quand vous apportez de la légèreté à toute votre vie et bien ça se passe beaucoup 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 plus facilement ne serait-ce que un truc bête peut-être que ça ne va pas vous parler cet exemple ne serait-ce que de ne pas mettre de réveil matin et de ne pas se dire tous les matins il faut que je sois réveillé à 7h du matin soit parce que vous avez travaillé dans une entreprise soit parce qu'il faut que j'avance sur mes projets que je sois à fond ok ça va durer combien de temps un cycle comme ça où il y a de la tension où vous réveillez le matin avec un beeper qui vous allume le cerveau ou avec des news du matin qui ne sont pas forcément propices à bien commencer la journée imaginez que vous puissiez transformer simplement cette énergie en voilà un réveil léger naturel vous dites waouh ce matin je me réveille naturellement qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui déjà qu'est-ce que pour reprendre la question la question d'avant qu'est-ce que je suis prêt à donner avec enthousiaste aujourd'hui ah oui c'est ça allez je me lève j'y vais à fond je vais réaliser tout ça et je n'ai pas eu besoin de réveil pour ça et je n'ai pas besoin d'avoir une autodiscipline de faire etc. je pense que l'autodiscipline c'est bien pour structurer un peu tout ça j'en ai parlé dans la dernière conférence d'ailleurs avec 10% de discipline et 90% de motivation on devrait tous fonctionner comme ça et ça ça nous permet d'être plus dans l'accomplissement mais voilà l'idée c'est d'avoir la légèreté par rapport à tout ça pour moi ça c'est le cycle de la manifestation si tout est compliqué il y a des tensions ça n'arrive pas dans votre vie ça sera bloqué si par contre vous apportez de la légèreté la fluidité tout va être fluide tout va se passer alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas des obstacles parce qu'il y en a toujours et la vie est un peu maline elle aime bien venir nous challenger et chatouiller là où on n'a pas trop envie que ça chatouille mais c'est nécessaire c'est nécessaire pour continuer à avancer et généralement si ça vient chatouiller là où on n'a pas envie que ça chatouille c'est qu'il y a un loup à débusquer et que vous avez un axe d'amélioration qui est immense là-dessus donc voilà pour le cycle de la manifestation et j'arrive au dernier cycle que je souhaite vous présenter ce soir qui est magique c'est le cycle de la transmutation je prends un petit coup en passant ça c'est en lien avec la loi du karma mais je ne vais pas trop m'étendre dessus le cycle de la transmutation elle vous dit que tout ce qui aujourd'hui dans votre vie est source de tension justement pour revenir sur ce terme tout ce qui vous cause du tort tout ce qui vous fait vous sentir mal tout ce qui vous fait mal tout ce qui représente une douleur qu'elle soit physique ou émotionnelle tout ce contre quoi vous avez de la colère de la rancœur ou voilà que vous vous sentez mal ou que ou qu'il y a un truc qui est pas juste pour vous tout ce qui vous fait peur d'une certaine façon c'est tout ce qui vous met dans des basses fréquences où vous allez vous sentir mal et bien tout ça les amis c'est des pépites vous pensez que j'ai mis des oeufs en or c'est des pépites que vous pouvez transformer en fait c'est de l'alchimie tout ça c'est tout ce qui a tout ce qui potentiellement vous dérange et bien potentiellement voilà c'est un axe de croissance qui est immense et on a l'impression parfois que vous savez quand on entend parler de karma voilà je suis venu au monde avec un des bagages karmiques c'est lourd c'est voilà c'est parce que j'ai fait ça dans une autre vie donc aujourd'hui je paye tout ça ça me fait mourir de rire à souhait ces trucs là parce que si on vit des difficultés aujourd'hui mais c'est justement un cadeau c'est que la vie a choisi de nous les donner pour nous donner une leçon pour qu'on comprenne certaines choses et on prend tous des claques dans la vie qui n'a pas vécu des moments difficiles personne tout le monde vit des moments difficiles absolument tout le monde et même les personnes que vous avez l'impression qui sont peut-être les plus heureuses au monde et bien elles vivent des difficultés elles en ont vécu déjà énormément pour arriver à leur point et elles continuent à en vivre énormément et c'est normal parce que la vie est là pour justement venir nous challenger et venir nous faire grandir sur les zones dans lesquelles on doit grandir tout simplement et au delà de ça toutes les zones de tension tout ce qui mérite dans la vie généralement c'est des choses sur lesquelles j'ai quelque chose à faire par exemple personnellement aujourd'hui je suis révolté contre tout ce qui est pesticides on nous fait littéralement manger ces saloperies et ça me révolte au fond de moi ça me révolte et je sais que j'ai un rôle à jouer là dedans et j'ai commencé à entreprendre certaines actions et voilà c'est des choses qui me parlent et je sais que cette cette frustration qu'il peut y avoir en moi même si je sais que tout est juste et que ça fait partie d'un plan plus global et bien c'est une source pour moi de croissance et de me dire que là dedans j'ai envie d'agir là dedans j'ai envie de faire quelque chose de grand parce que je sens que j'ai quelque chose à apporter parce que c'est nécessaire pour l'humanité et pour un monde meilleur et c'est comme tout ce que je fais avec la loi de l'attraction aujourd'hui j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises au piège dans leur vie qui n'ont pas ce pouvoir personnel et j'essaye d'insuffler ce souffle de positivité en leur disant que voilà tout est là pour vous aider à croître aujourd'hui et que même si vous êtes dans les pires situations et bien vous avez tout pour exprimer la meilleure version de vous même ce que vous devez comprendre maintenant c'est que la vie vous donne toujours et à chaque instant tout le nécessaire pour que vous puissiez briller pour que vous puissiez faire briller cette flamme qui est en vous qui ne demande qu'à émettre de la joie, de l'enthousiasme qui ne demande qu'à créer dans les domaines qui vous parle vraiment et avec ça vous pouvez vraiment activer de la magie et ça c'est le pouvoir de la transmutation rien n'est bien ni mal dans la vie rien n'est bien ni mal vous n'avez pas un mauvais karma ou un bon karma c'est vraiment ces notions ont été popularisées mais c'est n'importe quoi on dit bon ou mauvais karma c'est déjà un jugement il n'y a pas de bon ou de mauvais il y a simplement des choses qui sont telles qu'elles sont et si elles sont là c'est qu'elles sont là pour vous aider si vous vous sentez bien dans votre vie c'est que vous êtes pleinement à votre place si vous vous sentez mal c'est qu'il y a une source de tension qui est justement source de croissance source d'apprentissage pour vous et la vie vous donne ça pour que vous puissiez retrouver cet alignement pour que vous puissiez retrouver votre unicité pour que vous puissiez contribuer de la meilleure façon à la diversité du monde à l'abondance qu'est-ce qu'on a vu ce soir au fait de créer au fait de simplifier votre vie aujourd'hui il y a plein de personnes qui tombent malades qui font un burn out parce qu'elles ont complexifié leur vie au maximum et ça c'est devenu tellement tortueux et tellement douloureux à vivre que burn out que burn out, que cancer et j'en passe mais il y a des personnes qui sont capables il y en a même beaucoup de se dire que la vie me fait subir ça mais non la vie me fait un cadeau si je suis malade si je me sens mal si je suis cloué au lit la vie me fait un cadeau parce que j'ai fait des choix absolument absurdes avant c'est toujours une relation de cause et d'effet un effet est toujours la résultante de multiples causes et par ce phénomène là et bien naturellement je crée des effets je les crée de toutes pièces je crée ces effets dans ma vie par la loi de l'attraction qui me donne précisément toutes les vibrations que j'envoie dans l'univers j'espère que tout ça ça vous parle donc c'était les je vous récapitule un peu les cycles qu'on a vu donc on a vu les cycles naturels de l'univers vers vos propres cycles comment vous fonctionnez vous personnellement le cycle de l'homme et du divin qui nous permet de nous connecter vraiment à un but élevé qui nous permet de nous exprimer vraiment et qui permet à la vie au divin de s'exprimer dans notre vie pleinement le cycle de l'unité vers la diversité pour se connecter vraiment à votre unicité précise qui fait de vous une personne unique le cycle vertuel du don et de la création où la vie c'est que du don et plus vous allez être dans cet art de créer la vie c'est un jeu, c'est un terrain de jeu vous êtes là pour créer, pour vous amuser et plus ça va être magnifique pour vous plus vous allez recevoir magnifiquement mais si vous êtes axé sur cet axe du recevoir ça ne peut pas le faire le cycle de la manifestation pour venir simplifier votre vie et faire les choses finalement sans tension de façon à ce que l'énergie puisse circuler de façon fluide et enfin le cycle de la transmutation pour transmuter tout ça toutes vos douleurs, toutes vos frustrations alors voilà c'était les cycles de ce soir je vais répondre à toutes vos questions maintenant alors il y a beaucoup de messages je vais enlever l'écran pardon je vais faire afficher ma trombine ah Marie merci je confirme Dorian vous êtes unique et authentique votre réveil est-ce que je peux partager avec nous est un précieux cadeau merci infiniment Marie donc générosité partage ok Fatoumata lorsque les gens vous traitent de stupide ou bête c'est magnifique magnifique expérience alors ça veut dire deux choses ça veut dire déjà que tu es toi-même et donc naturellement tu vas être critiqué par certaines personnes est-ce que c'est pas parce que personnellement je fais passer des messages positifs que je ne reçois que du positif derrière non des fois je reçois des emails mais je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir ça et des personnes qui n'hésitent pas à nous balancer à la tronche certaines choses et c'est ok généralement c'est un miroir de certaines choses qu'il y a en nous et qui ne sont pas au clair donc par exemple il y a des personnes typiquement dans la spiritualité il y a des personnes qui souvent reçoivent des messages là c'est plus mon cas mais ça m'est arrivé qui reçoivent des messages où on leur dit c'est trop cher vous devriez faire ça gratuitement le savoir ça devrait être accessible à tout le monde et en fait ça fait écho chez ces personnes à un mal-être en fait où elles sont mal à l'aise par rapport à cette situation et donc voilà finalement le regard des autres est toujours un cadeau pour soi pour nous aider à nous améliorer alors aider les autres est un beau cadeau pour eux mais encore plus pour soi c'est très vrai c'est très vrai Raphael Marie, si nous sommes vrais les personnes ayant de mauvaises pensées vous concernant sont aveugles ceux-là ne parlent que de même matrice financière NECS je sais pas ce que c'est NECS Marie Yveline, quand je donne quelques euros suivant ce que j'ai dans mes poches pour cela une personne dans la rue ou dans le métro je le donne sans me demander ce qu'il en fera je le remercie d'accepter mon don parfait, génial et sachant qu'il y a certaines personnes qui donnent parce qu'elles se sentent un peu obligées de donner et elles ne le font pas avec la bonne énergie ça, ça ne s'appelle pas dans ce cas là autant ne pas donner Catherine, j'ai beaucoup donné maintenant que je fais un burn-out c'est le vide autour de moi, comment expliquer ça ? c'est parce que est-ce que tu as donné vraiment qui tu étais vraiment ou tu as donné pour des choses qui ne te ressemblaient pas et certainement que le burn-out est un signe pour toi que tu as trop donné de l'énergie que tu n'avais pas et tu as donné dans des domaines peut-être qui ne te ressemblaient pas pleinement et voilà, tout ça c'est un manque d'alignement finalement si tu es pleinement aligné avec qui tu es et ce que tu as envie vraiment de faire au fond de toi dans ta vie tu ne peux pas avoir de burn-out, c'est impossible parce que tu as le courage déjà de t'écouter et de faire des pauses et ça c'est aussi des cycles personnels qu'on a Alors, Raphaël, la décroissance est la solution la solution à quoi ? Je ne sais pas non, la décroissance est simplement une nécessité il y a de la croissance, il y a de la décroissance c'est normal, c'est un cycle croissance, décroissance et il faut faire avec et ça ne veut pas dire décroissance, ça ne veut pas dire régression attention, ça veut dire renouveau tout se renouvelle en permanence tout comme nos cellules se renouvellent à chaque instant c'est exactement la même chose alors Chabert si tu n'as pas il y aura un replay accessible quelques jours donc tu pourras revoir le début Fatoumata, vous parlez de dons pourtant les gens abusent de la générosité et le sens du partage grâce quand on aime, on ne compte pas surtout quand il s'agit de l'argent des autres et le monde fabriqué par le capitalisme cénique et Cupid, on est fier et son soif en fait, peu importe ce que font les autres peu importe l'image de la société l'idée c'est moi, qu'est-ce que je donne avec le coeur aujourd'hui peu importe ce que je reçois par rapport à ça c'est être dans cette énergie-là et naturellement la vie me récompense pour ça naturellement et si elle ne me récompense pas comme je voudrais ça veut dire que je ne suis pas dans cette attitude de don c'est-à-dire que je suis porté sur le recevoir c'est subtil mais en fait, on se pose des questions absolument absurdes dans notre vie alors, pas besoin de centaines d'amis ou faux amis pas besoin d'une garde-robenne à craquer pas besoin de plusieurs portables, pas besoin d'un frigo qui déborde et j'en passe, quelle importance si les autres sont différents au plus les années passent, au plus j'apprécie de se débarrasser mode super, ouais, c'est exactement ça manger bio, si tout le monde le fait, les prix baisseront c'est déjà le cas, éviter la viande qui au départ est un animal sensible qui souffre tellement oui, la viande d'élevage classique, c'est clair que ça c'est une honte complète aussi je suis complètement d'accord et oui, moi-même, j'en consomme pas Marie, vous avez tout compris, Dorian ? non, je sais pas compris et très intellectuel ce n'est pas le bon mot, ok en fait vous incarnez le moyen d'expression de la source écoutez, Marie, j'en suis ravi j'en mange presque plus de viande et je milite ardemment pour la bienveillance animale bravo, bravo, vraiment bravo pour ça parce que c'est des sacrés sujets et c'est complètement dingue ce qu'il y a pu se construire autour de ça je suis révolté, j'ai donné l'exemple des pesticides tout à l'heure mais en fait non l'élevage animal c'est encore pire la fièvre est une lutte contre la maladie exactement Raphaël, c'est un très très bon exemple très très bon exemple nous sentons une conscience des personnes plus importantes concernant la consommation de viande d'animaux en souffrance avant l'homme, les animaux étaient souvenons-nous-nous-en, la moindre chose est de les respecter ils nous apportent tant, ils sont purs c'est génial avec grand plaisir Emilia, merci à toi pour ce super message Cathy, tu dis que s'il nous arrive des malheurs ce n'est pas par hasard, c'est qu'on a été choisi c'est un grand mot choisi mais comment faire pour comprendre le pourquoi et en tirer les leçons qu'on est censé en tirer comment ? en étant en étant simplement toi-même si tu es pleinement de toi-même ça va s'arranger naturellement et si tu as une tension dans ta vie demande-toi pourquoi elle est là si tu as cette tension, c'est que tu as fait des choix qui n'étaient pas en accord avec ce que tu voulais vraiment parce que cette tension qui est là aujourd'hui, elle est là pour t'aider elle est là pour te montrer que tu as fait un bout de chemin dans une direction qui n'est certainement pas la direction que tu voulais au fond de toi et que tu t'es plier à certaines règles ou plier à je ne sais pas, un regard de l'autre pour avancer c'est compliqué d'être vraiment soi-même c'est facile de donner ces messages et tout ça mais il y a des moments où on fait fausse route, on ne s'en rend même pas compte et mais dans tous les cas, ces signes sont là pour nous aider et ça c'est absolument magnifique alors Raphaël, si j'ai bien compris, nous sommes sur Terre pour accomplir une mission c'est ma vision, après on n'est pas obligé de la partager comment savoir laquelle, et bien il y avait des questions justement ce soir pour aider à ça et qu'il ne suffit pas d'aimer faire quelque chose pour savoir que c'est ma mission alors après, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête sur quelle est ma mission dans le sens où si tu as quelque chose qui te porte aujourd'hui, qui est un désir du coeur et ouais, c'est quelque chose que tu as envie de faire, c'est très bien comme ça tu n'as pas besoin de mettre des mots sur ta mission simplement un ressenti, si tu te sens bien et si maintenant dans ta situation, bien dans tes baskets c'est parfait, tu es dans ta mission de vie et tu n'as pas besoin de mettre des termes très précis dessus c'est énergétiquement si fluide, c'est génial Véronique en Bretagne, et bah oui, je vais à Nantes bah oui, mais du coup, enfin Nantes, ça fait un moment que j'en parle et Nantes, et bien maintenant c'est plein donc, oui, je suis un peu embêté parce que je risque de ne pas y revenir avant un moment mais s'il y a vraiment d'autres demandes pour Nantes, je reviendrai avec plaisir et pour l'instant, Véronique, si Nantes ça t'intéresse et qu'il y a un désistement pour Nantes je t'en ferai part, mais pour l'instant ça n'est pas le cas alors, et lorsqu'on vit ou répète toujours plus ou moins les mêmes relations et bien, c'est que ces relations-là ont quelque chose à nous apporter précisément, et tant qu'on aura, et si ce n'est pas les situations qu'on souhaite et bien c'est tant qu'on n'aura pas compris le message qu'il y a derrière et bien, on ne pourra pas avancer vraiment correctement alors, N-E-C-S, alors Marie, nouvelle économie quantique de lettres ou punaise c'est pointu, je ne pouvais pas le deviner celui-là alors, ça ne me parle pas, ce truc-là, mais ça ne me parle pas je ne connais pas cette expression, après ça me parle en tout cas dans les mots utilisés mais c'est clair que pour moi, la nouvelle économie, c'est une économie de partage, de communion, de co-création comment dire, de gagnant-gagnant tout le temps et vraiment d'enlever toutes ces questions de séparation vous savez, aujourd'hui, on vit dans notre petite maison, tout est séparé on a nos petits biens, nos machins, plus ça va, plus ça me... plus je trouve ça complètement absurde, tous ces trucs-là Marie, vers une sobriété heureuse, la modération de nos besoins et désirs le choix d'une sobriété libératrice est volontairement reconsentie Pierre Rabhi, oui, super, exactement, exactement après, sobriété, il ne faut pas confondre simplicité et sobriété on a droit à l'abondance aussi on peut être là pour expérimenter l'abondance financière sur tous les domaines et waouh, vivre une vie de rêve et c'est magnifique comme ça mais on peut le faire avec la sobriété aussi dans tous les cas, c'est ce qui est juste pour moi et si c'est juste pour moi, ça va super alors, Magali, en rapport avec le respect des cycles naturels que penses-tu de la restauration de biens, meubles, immobiliers ? je ne comprends pas la question, Magali qu'est-ce que... qu'est-ce que j'en pense de la restauration de biens ? écoute, j'en pense pas grand chose c'est... c'est... c'est bien enfin, si c'est quelque chose qui te parle... qu'est-ce que tu entends par cycle naturel en fait ? non, j'ai du mal à... j'ai du mal à... à identifier... la question ou ce que tu attends comme réponse de moi en tout cas si tu sens que c'est quelque chose de juste pour toi de faire ça, c'est ok dans tous les cas, c'est comment je me sens à chaque instant avec tout ça et avec ce que je fais dans ma vie qu'est-ce que je décide par rapport à tout ça et ça crée des magnifiques choses et puis voilà, et bien écoutez, profitez bien de cette belle soirée qui est loin d'être terminée et je vous dis à très très bientôt le replay il arrive... il arrive pour demain, il se dit à très bientôt et puis à très vite tout simplement bye bye !